Réflexion sur l'Oedipe. Suite. Le voile, la torsion que Freud imprime à son complexe, en dissonance avec la clarté de la tragédie sophocléenne, sont essentiellement en résonance avec une époque puritaine, peu prête à réaliser la réalité des liens filiaux. Réflexion sur l'Oedipe. Elle est ce qui nous permet de nous libérer de notre vécu, de ressaisir en conscience le jeu familial qu'enfant nous avons subi, de découvrir notre activité fantasmatique derrière notre passivité, après coup. L'inconscient, en effet, est la trame des relations marquantes à notre famille qui s'inscrit tout au long de notre développement. L'amour est l'invisible qui nous porte et nous aide à croire en nous, mais les relations qui marquent sont celles des coups. Ces coups forment des empreintes auxquelles nous faisons un crédit de puissance lorsqu'ils nous ont impactés. Ils nous ont fait mal, nous les enfants qui étions les éveillés. Jusqu'à ce qu'un couvercle semblant éteigne nos lumières. Quand ? Quand nous recréons une famille coextensive du retour du refoulé. Ces empreintes, nous les emprunterons et nous redonnerons les coups à notre tour si nous ne les avons pas encore démontés. Ces traces de pas qui constituent nos sentiers battus, les marques de notre passé non digérés, empruntent pour s'effrayer une voix, le sens interdit sonore des mots. Ce sens en lui-même comporte une possibilité de réajustement. Ceci est la découverte fondamentale de Freud. Un homme parle à sa femme dans sa voiture. Elle ne lui répond pas. Il tend l'oreille. Il insiste. Elle ne répond toujours pas. Alors qu'il la somme de répondre, elle se mure dans le silence. Là, il se retient d'une folle envie de la tuer. Il arrive en séance, très énervé et très coupable. Il évacue sa haine. Il débat à voix haute autour de ce problème. Lorsqu'il s'écrit « Putain, quelle lâcheté cette femme ! » Là, je lui fais résonner ce mot. Et il entend soudainement ce qu'il a rendu fou au sein du mot même. Là, je tais. Là, je tais. Là, je suis jeté. Autrement dit, quand l'autre se tait, je me fais avoir en prenant son silence pour ma faute. Et là, je me sens jeté. Du coup, je suis fou. J'ai envie de me jeter sur elle et de la tuer. L'ensemble est circonscrit par le mot lâcheté qui dessine la scène ou joue des personnages, dont dans le sens caché articule le jeu du sujet et de l'autre. Où est le fantasme ? Le fantasme est dans l'illusion de toute puissance inférée à sa femme, autoritaire, lorsqu'elle se tait. Il a envie de détruire en elle son fantasme de l'autorité, qu'il désire représenter pour ne pas avoir la faiblesse derrière cette apparence d'autorité, à savoir la lâcheté résultante, d'ailleurs, de la peur que lui-même fait régner. Ainsi, ce qui se dégage de ce mécanisme démoniaque dont cet homme est la proie jouissive, à savoir ce nœud, autorité, violence, lâcheté, culpabilité, refoulant la souffrance, est une reproduction de son rapport à son père que, pas à pas, il déconstruira en réalisant l'abus dont lui-même était l'objet. Sous-titrage ST' 501